salut les riders les riders c'est gabriel pour une nouvelle vidéo de type bilan derrière moi vous voyez le magnifique château ferme de corroy le grand je suis à environ 30 km au sud de bruxelles et alors la magnifique africa twin adventure sport que vous voyez là n'est pas ma moto c'est une moto de remplacement puisque ma moto est bloquée depuis maintenant plus de deux semaines chez mon concessionnaire et c'est de ça qu'on va parler pendant la vidéo alors si vous n'avez pas vu la liste des problèmes auxquels je suis confronté vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite pour voir la vidéo précédente j'ai été portée à la photo de la ville de Corie ma moto il y a deux semaines chez mon concessionnaire pour faire l'entretien et pour changer la pompe à carburant c'était un rappel de l'usine j'étais porter ma moto j'ai dit à mon concessionnaire à demain à demain soir et le lendemain après midi j'ai reçu un message qui me disait la moto ne sera pas prête nous avons un autre problème nous devons remplacer une pièce dans le circuit de l'abs je pense que c'est la pompe d'huile de l'abs alors je n'ai pas été inquiète parce qu'effectivement dans les commentaires il ya quelqu'un sylvain et je le remercie au passage qui m'avait dit gabrielle tu vas être appelé pour une deuxième pièce de bien un autre problème sur les africa twin donc prépare toi il ya une autre pièce à remplacer donc je me suis dit tant mieux qui remplace tout maintenant comme ça la moto sera vraiment bien en ordre d'autant plus que je pars dans un mois en espagne avec la moto alors un jour se passe deux jours se passent trois jours se passent alors les jours pour moi c'est du du mardi au vendredi 1 puisque samedi il ya du monde dans showroom donc ils ne travaillent pas sur les motos le dimanche c'est férié le lundi c'est la récup du samedi donc un jour c'est c'est du mardi au vendredi 1 ça va vite c'est une semaine c'est quatre jours en honda donc j'attends un jour deux jours trois jours pas nouvelles je téléphone et là il m'explique qu'ils ont fait la mise à jour software de la moto donc ils ont injecté le nouveau software dans les microprocesseurs et que depuis qu'ils ont fait ça la moto ne démarre plus et qu'ils pensent qu'il s'agit en fait du contrôleur des amortisseurs qui pose problème et qui vont remplacer donc voilà ok très bien un jour se passe deux jours se passe trois jours se passe donc c'est encore quasiment une semaine pas de nouvelles je re téléphone et là j'apprends que c'est probablement un problème plus grave c'est là la centrale informatique de la moto donc l'ordinateur qui gère toute la moto tous les toutes les pièces de la moto ainsi que l'instrument le tableau de bord et qu'il faudra le remplacer alors le cette centrale informatique en fait elle est couplée aux clés donc il faudra probablement remplacer toutes les serrures de la moto donc serrure du top key serrure des valises latérales serrure de la selle et puis heureusement non ils m'ont demandé après les références de mes clés donc j'ai envoyé le code barre et le numéro de la clé pour qu'ils puissent sans doute mappé la nouvelle centrale à mes anciennes clés voilà mais là je suis de nouveau partie certainement encore pour trois quatre jours si pas plus je n'ai aucune idée de quand je vais recevoir la moto et voilà donc c'est une moto de remplacement ils ont été très gentils à un mot voilà prêter une moto sans problème c'est une africa twin exactement comme la mienne elle est neuve aussi et elle m'a semblé en fait beaucoup plus légère et je me suis demandé tiens pourquoi et en fait c'est mes crash bars les crash bars que j'ai mis autour de mon réservoir ça doit peser son poids ça doit peser quelques kilos au point que cette moto sans crash bar je sens vraiment la différence et donc je me pose la question si un jour je vais pas enlever mais enlever de ma moto mes crash bars parce que ma moto est vraiment lourde donc dans la foulée ils vont remplacer aussi mon réservoir qui a des des coups d'émail l'émail s'en va autour du goulot ils vont remplacer le réservoir également et dans la foulée je suppose que le problème de la jauge de température qui indique la température sur le tableau de bord ce problème sera réglé aussi dans la foulée de tous les problèmes à régler voilà donc voilà j'attends c'était pour vous donner des nouvelles alors vous m'avez beaucoup dit tiens gabriel tu as l'air déçu de ta nouvelle moto non je suis pas déçu de mon africa tuine aventure sport je suis contente de mon choix je garde confiance en mon concessionnaire il est aimable il est il n'y a pas de zone d'ombre il ne cache rien et il est professionnel donc je pense je garde vraiment ma confiance envers mon concessionnaire simplement voilà c'est pas c'est pas c'est pas marrant quand on a une moto de remplacement c'est pas facile il n'y a pas le il n'y a pas la platine pour mettre un top case j'ai pas mes portes gps le le tableau de bord est configuré autrement donc si je voulais je devrais prendre le temps de changer pour que ce soit comme j'aime bien donc voilà et puis on se dit aussi voilà c'est pas ma moto s'il arrive à quelque chose de grave que je devrais payer la moto j'aurais deux prêts sur le sur le dos quoi le près de ma moto et le près de celle ci donc je n'aime pas rouler sur une moto qui n'est pas à moi voilà bon voilà j'ai choisi quand même de prendre une moto de remplacement pour pouvoir sortir un petit peu voilà pouvoir vous parler vous raconter mes aventures donc non je ne suis pas déçu de mon choix simplement je vous dis un c'est faute à pas de chance et puis je pense que voilà à vous aussi certainement vous en avez marre du confinement vous en avez marre du covit et voilà je pense que ça doit se ressentir quelque part dans mes vidéos je suis moins en forme qu'avant mais voilà je commence à être usé comme vous par tout ça j'aimerais bien retrouver mais mes amis j'aimerais bien refaire des balades en groupe et je pense entre nous que ce sera pas encore pour cette année je pense que le gouvernement lâche un peu pour l'instant les terrasses vont réouvrir les restaurants en terrasses vont réouvrir je pense que c'est pour donner un peu de de répit à la population mais le l'épidémie on n'en est pas encore sorti mais je sais pas je sais pas ce qui va se passer d'ailleurs personne ne sait ce qui va se passer donc qu'est ce que est ce que cet automne on pourra retourner dans les cafés ce qu'on pourra retourner s'amuser danser personnellement je ne crois pas je pense que on est parti encore pour longtemps voilà donc je vous souhaite beaucoup de courage avec le covit faites de bêtes balades en moto pour compenser je vous estime je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt ciao et